Nous verrons dans cette séquence comment on peut utiliser des techniques d'intelligence artificielle pour détecter et corriger des défauts de qualité des données hospitalières qui amènent à une sous-facturation des séjours. Autrement dit, comment l'intelligence artificielle peut faire gagner de l'argent aux hôpitaux. Voici comment est structurée cette présentation. Dans une première partie, nous parlerons de qualité des données. Nous verrons en particulier ce que sont les valeurs manquantes pour les variables encodées, multivaluées, que sont les diagnostics et les actes. Dans une deuxième partie, nous parlerons des données disponibles dans les séjours hospitaliers et mettrons en évidence en particulier la relative redondance de ces données. Par exemple, une appendicectomie est quand même très statistiquement associée au fait d'avoir une appendicite. Et nous verrons que cette redondance est une opportunité pour identifier les diagnostics et les actes qui manquent. Troisièmement, nous verrons à quel point la qualité de données a un impact majeur sur les recettes des hôpitaux. Et vous comprendrez ainsi comment le fait d'ajouter un diagnostic ou un acte peut faire gagner beaucoup d'argent à un hôpital. À condition bien sûr que ces diagnostics et ces actes soient justifiés. Quatrièmement, je vous présenterai les fichiers du PMSI français rapidement. Alors cette partie ne vous intéresse que si vous avez l'intention d'utiliser de tels fichiers. Sinon, vous pouvez directement sauter à la partie suivante, qui est la plus importante. La cinquième partie s'attache à montrer quelles sont les procédures de contrôle qualité que l'on peut mettre en œuvre. Et en particulier, on y parlera de règles générées par des experts ou par des machines, de valeurs prédictives positives, de métarègle, etc. Donc c'est la partie la plus importante. Et en sixième point, je vous ferai une démonstration très simple d'un logiciel que j'avais conçu en 2008 pour automatiser le contrôle qualité. Et ça se terminera par un feedback sur les gains que tel logiciel permet d'obtenir. Je précise bien évidemment que ce logiciel n'est pas en vente. Donc ce n'est pas une présentation de réclame. Alors tout d'abord, la première partie de cet exposé s'intéressera rapidement à ce qui est un défaut de qualité des données de santé. Voyons tout d'abord ce qu'on attend des valeurs non manquantes. Une donnée est de qualité si tout d'abord chaque valeur est du bon type. Un contre-exemple ici sur la droite. Si pour âge on a comme valeur vieux, évidemment ça n'est pas un nombre, ça n'est pas valide. Deuxièmement, la valeur doit avoir une valeur possible. Un contre-exemple ici, si l'âge est égal à 834, c'est bien un nombre, mais personne n'est âgé de 834 ans. Pour les variables qualitatives, la valeur doit suivre le bon motif. Un contre-exemple ici, un diagnostic HHFA001, ça ne peut pas être un code diagnostique, puisqu'il devrait y avoir une seule lettre suivie de plusieurs chiffres dans un code SIMDIS. Lorsqu'il s'agit d'une valeur qui appartient à une terminologie, cette valeur doit être incluse dans la liste des valeurs possibles. Ainsi, par exemple, le B990 pourrait être un code SIMDIS, il en a la forme, mais il se trouve que ça n'en est pas un, il n'appartient pas à la liste des codes autorisés. Ça, c'était l'approche valeur par valeur. On peut également considérer la variable entière, c'est-à-dire plus prosaïquement, la colonne entière. Dans ce cas-là, la distribution univariée doit être plausible. Tout d'abord, on peut s'intéresser à la moyenne. Si chaque âge appartient bien à l'intervalle 0 à 100, c'est bien, mais si la moyenne est égale à 80 dans l'ensemble de l'hôpital, c'est trop élevé. De la même manière, si chaque âge est valide, mais que l'écart-type vaut 0, ce n'est pas normal, ça veut dire que l'âge est une constante. Après avoir vu chaque valeur et la distribution univariée, on peut s'intéresser également à la distribution bivariée, c'est-à-dire la relation entre cette variable et les autres variables. Dans un cas déterministe, tout d'abord, si vous avez une durée de séjour de deux jours pour un patient qui entre et sort le même jour, ça n'est pas valable. Et plus généralement, on est dans une relation probabiliste. Si, par exemple, vous avez la moyenne de la durée de séjour qui est égale à 1 lorsque les gens sont transférés, eh bien, c'est trop court. De la même manière, si vous avez une corrélation négative entre l'âge et la durée de séjour, eh bien, on sait que normalement, plus les gens sont âgés, plus ils restent longtemps à l'hôpital. Voilà, donc, cette notion de qualité des valeurs non manquantes peut être approchée valeur par valeur, variable par variable, mais également par la relation de deux variables entre elles. Cela dit, certaines valeurs sont manquantes, et donc c'est en soi un problème de qualité. Alors, lorsque ces variables sont mono-valuées, c'est-à-dire lorsqu'elles correspondent prosaïquement à une seule colonne dans le tableau de données principale, par exemple avec une ligne par patient, eh bien, dans ce cas-là, la valeur manquante est matérialisée par le fait que la cellule n'est pas remplie, et traditionnellement, dans les applications statistiques, on indique NA comme NOT AVAILABLE. Alors, évidemment, il y a tout un tas de questions méthodologiques autour de cela. Est-ce que la donnée est manquante par hasard, ou est-ce que la donnée est manquante parce qu'il y a de bonnes raisons ? Ça, c'est encore un autre débat. Ce qui nous intéresse ici, dans le cadre du PMSI, c'est lorsque la variable est multivaluée. Très souvent, c'est le cas en santé. Par exemple, ici, M. Dupont a un diagnostic d'appendicite. Il a également un diagnostic d'hypertension artérielle. Et finalement, chaque patient peut avoir 1, 2, 3, 4, jusqu'à quelques dizaines de diagnostics différents. Et donc, on voit bien que ces diagnostics doivent être stockés dans une autre table que la table des patients ou des séjours. Le problème est qu'avec ce type de stockage que l'on trouve dans les schémas relationnels, la donnée manquante, du coup, ne se voit pas parce qu'elle se traduit par l'absence d'une ligne. Mais l'absence complète est indétectable. Donc, la seule façon de détecter la donnée manquante lorsqu'il s'agit d'une variable multivaluée, c'est en comparant cela à un gold standard, comme par exemple un courrier de sortie. L'objectif ici de l'ensemble de cette présentation, c'est d'identifier et de compléter les données manquantes pour des variables qualitatives multivaluées. Alors, pourquoi on s'intéresse à cela ? Eh bien, tout simplement parce que compléter ces données manquantes peut augmenter très fortement les recettes de l'hôpital. Alors, je vais vous montrer un exemple ici très simple. Avant correction, vous avez un homme de 43 ans qui reste 9 jours à l'hôpital et qui a pour diagnostic principal une piéronnée frite aiguë N10. Le séjour est valorisé à 1223 euros. Eh bien, si pour X raisons, on arrive à se rendre compte que ce patient est porteur du VIH, on code ici le bon diagnostic B24 et le simple fait d'ajouter ce code nous fait passer à 5135 euros. Et donc, on a quasiment un peu plus de multiplié par 4 la valeur du séjour, simplement en ajoutant un code. Et donc, on voit à quel point il peut être intéressant de vérifier que ces codes ne sont pas manquants. Mais formellement, ce monsieur de 43 ans avait tout à fait le droit de n'avoir qu'un seul code diagnostique. Et donc, cette absence de code ici n'est pas visible directement. Nous allons voir que cette récupération de code peut s'appuyer sur la redondance qui existe partiellement dans les données. Alors, tout d'abord, quelle est l'information généralement disponible dans un système d'information hospitalier. Nous avons de l'information administrative et démographique, comme l'âge, la durée de séjour, les dates, le sexe, etc. Des informations ici d'actes diagnostiques ou thérapeutiques qui sont codées en CCM, comme ici une radio de l'abdomen ou une transfusion sanguine. Des résultats d'analyse de biologie médicale, généralement, comme ici les nerfs ou le taux d'hémoglobine. Des médicaments administrés. Alors, ce n'est pas toujours le cas, mais souvent, les médicaments sont prescrits dans des logiciels et non sur papier. Dans ce cas-là, on a une donnée structurée avec ici un temps qui s'écoule de la gauche vers la droite. Des courriers en texte libre, comme les courriers de sortie ou les comptes rendus d'actes chirurgicaux. Et enfin, des dispositifs médicaux implantables, comme ici les différents éléments d'une prothèse totale de ranche. Et bien tout ça, c'est plus ou moins en relation avec des diagnostics qui, eux, également sont codés. L'information qui est disponible peut s'envisager non seulement à travers sa nature, mais également à travers sa temporalité. Alors, on imagine ici une frise temporelle avec le temps qui va de gauche à droite. Et le rectangle gris représente un séjour de patient. Ce patient subira une chirurgie, pose de prothèse totale de ranche, puis après la chirurgie, une radiographie de la ranche. Alors, tout d'abord, on a une collecte d'informations administratives et démographiques lors de la préadmission administrative du patient. Donc l'âge, le sexe, la date d'entrée prévue, etc. Lorsque le patient est admis de façon définitive, cette information est complétée et ou corrigée. Ensuite, avant l'opération pour ce patient, il y a une commande qui est passée auprès de la pharmacie centrale du matériel prothétique. Et lorsque le matériel sort de la pharmacie, il est scanné avec un code barre et les informations sont enregistrées dans une base de données. Rapidement, après la chirurgie, généralement, le praticien code l'acte chirurgical. Donc ici, il n'est qu'à 014. Ensuite, lorsque la radio de la hanche est faite, on peut avoir un codage manuel, par exemple, de cette radio. Mais souvent, c'est le cas aujourd'hui, les appareils à radio codent eux-mêmes directement dans le système d'information hospitalier. Donc c'est l'appareil du même qui ajoute le NEQK 010, la radiographie de la hanche. Et enfin, après la sortie du patient, les diagnostics sont codés, comme par exemple ici, M16 coxarthrose. Ce qui est intéressant, c'est que vous voyez que finalement, toutes les informations sont antérieures au codage du diagnostic, d'où l'idée très simple que ces informations peuvent servir à coder le diagnostic lui-même. Ces informations ne sont pas les seules, car dans quasiment tous les hôpitaux, lorsque des échantillons sanguins sont prélevés et que des automates mesurent des quantités sur ces échantillons, comme par exemple le nombre de globules rouges au microlitre, ces informations sont insérées automatiquement dans des grandes bases de données qui permettent évidemment de faire connaître les résultats aux cliniciens sans avoir envoyé des courriers ou des fax. Mais cette information, qui est automatiquement saisie en base la plupart du temps, peut être réutilisée. De la même manière, lorsque des médicaments sont prescrits dans des logiciels dédiés, des logiciels de prescription, des CPUI, et bien là aussi, l'information de prescription est insérée dans le logiciel et après, le circuit du médicament est plus complexe et d'autres étapes du circuit du médicament peuvent être tracées jusqu'à l'administration du médicament au patient. Voilà, donc on a abordé les différentes informations disponibles. On voit qu'il est possible d'utiliser certaines de ces informations pour corriger le codage fait par les humains, ce codage étant principalement le codage des diagnostics et aussi parfois des actes. Alors pour cela, on va utiliser toute l'information disponible. les diagnostics vont permettre de corriger d'autres diagnostics, les actes permettront de corriger d'autres actes, les diagnostics permettront de corriger les actes, les actes permettront de corriger les diagnostics, mais on utilisera également les informations démographiques et administratives. On a plus de chances d'accoucher lorsqu'on est une femme de 20 ans que lorsqu'on est un homme de 80 ans. les médicaments administrés, les résultats de biologie, les dispositifs médicaux implantables, etc. Et je vous présenterai tout à la fin de cette présentation un logiciel que j'ai développé il y a 10 ans à peu près qui utilise des techniques d'intelligence artificielle pour apprendre automatiquement des associations entre tous ces codes et permettre à des consultants ou à des techniciens de corriger les séjours. Nous allons, avant de voir comment on peut récupérer ces codes, illustrer le fait que ces codes, par leurs défauts de qualité, peuvent entraîner des pertes pour l'hôpital. Autrement dit, que ces codes, lorsqu'ils sont présents à l'inversement, ont un impact très important sur la facturation des séjours. Alors tout d'abord, intéressons-nous aux diagnostics, comme par exemple I10, hypertension artérielle ou K37, la panicite, etc. Ces diagnostics sont pourvoyeurs de valeurs et de recettes pour l'hôpital à plusieurs titres, cinq titres. Tout d'abord, les diagnostics, dans certains cas, permettent d'orienter l'ensemble du séjour dans une catégorie majeure de diagnostics, CMD. Et cette CMD, on verra, est la première étape pour calculer le prix du séjour. Ainsi, par exemple, si un patient présente des traumatismes graves sur deux sites différents, eh bien, il sera groupé dans la CMD 26. s'il comporte, si ce séjour comporte plusieurs codes liés à une infection au VIH, à ce moment-là, le séjour sera groupé dans la CMD 25. A l'étape ultérieure, une fois qu'on a choisi la spécialité, si je puis dire, le type d'organe concerné, eh bien, les diagnostics servent également à orienter vers ce qu'on appelle une racine de groupe en gène de malade. Ainsi, par exemple, si le patient a bien eu un acte chirurgical digestif, une appendicectomie, liste 1,47, on nous pose une dernière question, est-ce qu'il y a une appendicite avec complication ? C'est la liste des 0,94 qui est figurée ici à droite. S'il y a une complication, on arrive dans la racine de GHM 0,6 et 0,8, sinon 0,6 et 0,9 qui est moins bien valorisé. Troisième point, et c'est celui qui généralement focalise le plus l'attention dans le milieu hospitalier, certains diagnostics associés significatifs peuvent être valorisés en tant que complications et morbidités associées. Alors, les complications sont en rapport avec la pathologie ou le traitement. Par exemple, une désunion de pléopératoire, c'est la complication du traitement d'une appendicite par une appendicectomie. Les morbidités associées sont des pathologies intercurrentes, des pathologies qui, souvent, n'ont rien à voir avec le motif d'hospitalisation du patient. Ainsi, par exemple, si un patient vient pour une appendicite mais qu'il a une anémie falsiforme, ce sera valorisé comme une CMA, complication et morbidités associées. Alors, parfois, les gens disent comorbidités associées, ce terme est inexact. Les CMA permettent d'avoir la ramification terminale dans l'algorithme de groupage. Nous verrons qu'il y a plusieurs conditions d'accès à un certain niveau de CMA et que certains GHN ne sont pas segmentés, mais dans l'exemple que je vais vous montrer, vous verrez l'impact que cela a. Nous illustrons ici l'impact des complications et morbidités associées sur le tarif d'un séjour tout en tenant compte de sa durée puisque les deux choses sont très intriquées. Nous prendrons l'exemple d'un patient qui vient pour une appendicite aiguë non compliquée K35.9 pour lequel on réalise une appendicectomie par voie iliaque HHFA 001 il a 20 ans et ne décède pas. J'ai fixé ces autres critères pour simplifier le cas pratique puisqu'il y a d'autres arguments qui entrent en compte également. Nous allons maintenant tester toutes les durées de séjour en imaginant quatre cas de figure. Admettons que ce patient ait eu par le passé un accident de moto. Premier cas, il n'a pas de séquelles notables. Deuxième cas, il a une CMA de niveau 2 paraplégie spastique c'est-à-dire que ses membres inférieurs sont paralysés mais régies. Il peut donc marcher probablement debout. Ensuite, une CMA de niveau 3 paraplégie flasque ses membres inférieurs sont paralysés mais flasque il est donc au fauteuil roulant et CMA de niveau 4 tétraplégie flasque il est paralysé en dessous du cou. C'est donc un niveau de gravité extrême. Dans tous les cas, ici, on a un acte opératoire digestif donc on voit qu'il part sur la droite. Ensuite, une appendicectomie ici qui relève de la liste A47. on part à de nouveau à droite et là, puisqu'il n'a pas de complications directes de la appendicite, on arrive en 06 C09. Alors, compte tenu des particularités de ce séjour et puisque le cas vise à simplifier les situations, si jamais il a la tétraplégie flasque et qu'il reste au moins 5 nuits, à ce moment-là, on arrive en GHM de niveau 4 donc ça fait 06 C094. Sinon, s'il reste au moins 4 nuits et qu'il a au moins la paraplégie flasque, à ce moment-là, on arrive au niveau 3. Sinon, s'il reste au moins 3 nuits et qu'il a au moins la paraplégie spastique, on arrive en niveau 2. Et dans tous les autres cas, on arrive en niveau 1. Lorsqu'on représente ici tous les tarifs en fonction de la durée de séjour, pour le patient le plus simple, on voit qu'on suit la courbe verte ici avec un plateau à 1.930 euros jusqu'à 10 jours et puis une augmentation progressive. Si le patient a la paraplégie spastique, on commence par suivre la courbe verte puis on suit la courbe jaune avec un plateau à 3.300 euros à peu près puis ça augmente. Si la paraplégie flasque, on suit la courbe verte puis la jaune puis la rouge claire ici à 5.184 euros. Et enfin, s'il a la tétraplégie flasque, on suit la verte puis la jaune puis la rouge puis la rouge foncée ici à 10.086 euros. Ce qui veut dire que si je prends l'exemple d'une durée de séjour de 8 jours, eh bien, si on code la paraplégie, si on ne code rien, pardon, on a ici de l'ordre de 1.930 euros et si on code le code le plus complexe, on a 10.086 euros. Donc le tarif est multiplié par plus que 5. Donc vous voyez que le simple ajout ici d'un code de diagnostic a un impact majeur sur le tarif. Alors évidemment, c'est un impact parce que ce patient a réellement eu cette pathologie. Il faut le prendre dans l'autre sens. C'est-à-dire que l'oubli du code ici fait passer de 10.086 euros à 1.930 euros. Donc c'est un manque à gagner considérable pour l'établissement. Alors que se passe-t-il dans le secteur privé ? C'est à peu près la même chose sauf que les tarifs affichés ici sur la réalité tarifaire sont beaucoup plus faibles. Ils sont à peu près divisés par deux. Et il faut néanmoins ajouter dans le secteur privé les honoraires des praticiens qui sont ici reproduits en bas de diapo. Et quand vous prenez en compte tous les actes plus le tarif T2A, en général, dans le secteur privé, les tarifs sont 40% plus faibles. Ça dépend évidemment des pathologies, mais en moyenne 40% plus faibles que dans le secteur public. Alors il existe d'autres formes de segmentation terminale avec les GHM en A, B, C ou D. Et là, par exemple, lorsque vous avez les nouveaux-nés ici de 3300 grammes et de 40 semaines d'aménorrhée, vous voyez qu'en fonction des diagnostics supplémentaires qu'on ajoute à ces patients, on peut avoir en GHM qui se termine par D, C, B ou A dans le cas basique. Donc ça ressemble quand même pas mal au CMA. Et lorsqu'on représente ici l'évolution du tarif en fonction de la durée de séjour et du niveau de gravité, vous retrouvez ici également un écart très important du simple au quintuple entre le niveau A et le niveau D. Et là encore, ça veut dire que lorsque le patient est réellement au niveau D et qu'on a oublié de coder un seul diagnostic, on divise par 5 son tarif. Dans les diagnostics associés significatifs, interviennent également dans le tarif d'une autre manière, c'est que dans certains cas, lorsque les patients sont admis en réanimation, il faut des critères supplémentaires pour qu'on ait droit au tarif journalier de réanimation. Si jamais ces critères ne sont pas remplis, le séjour sera payé non pas au prix de réanimation, mais au prix de soins intensifs qui est plus faible. Ces critères sont figurés ici. La seule chose à retenir, c'est que dans un cas, dans deux cas d'ailleurs ici, les diagnostics peuvent être pris en compte pour obtenir ce supplément. Lorsqu'on s'intéresse aux actes thérapeutiques codés en CCM, le problème est sensiblement le même. Il y a tout d'abord ici certains actes qui augmentent vers des catégories majeures de diagnostic, comme ici les transplantations d'organes, les greffes d'organes si vous préférez, qui orientent en CMD 27. Un niveau inférieur, et c'est là le plus fréquentement que cela intervient, certains actes orientent vers des groupes homogènes de malades ou plus précisément des racines de groupes homogènes de malades. Si je reprends l'exemple de tout à l'heure, c'est le fait d'avoir eu un acte digestif en haut et un acte d'apanicectomie en bas qui nous permet ici d'arriver dans les GHM C06, 08, quelque chose ou alors 08, C09, quelque chose. Et si l'on n'avait pas ces actes chirurgicaux, le tarif serait de manière générale divisé par deux et on arriverait dans un groupe médical. Enfin, dans certains cas également, les actes peuvent être pris en compte pour calculer le tarif journalier de passage en réanimation ou en surveillance continue et donc là aussi, l'oubli de ces actes fait perdre un tarif journalier. Voici maintenant la morale de l'histoire. Alors tout d'abord, éludons le problème du diagnostic principal. Son rôle est crucial dans le groupage. Il est rarement modifié par le département d'information médicale et il est difficile de le modifier de façon automatique à moins avoir des règles expertes très précises. On en verra quelques exemples. En revanche, pour ce qui est des diagnostics et des actes, ils ont pour certains d'entre eux un potentiel d'augmentation de valeur. Alors encore une fois, il faut le voir dans l'autre sens. Chez un patient qui a réellement eu ce diagnostic ou qui a réellement eu cet acte, l'oubli du code diminue fortement la valeur du séjour et donc la récupération du code permet de retrouver le juste tarif. Néanmoins, comme nous l'avons vu, il n'y a pas de mécanique générique. C'est assez complexe et l'impact tarifaire ne peut être prédit à l'avance. Il faut donc avoir un raisonnement contextuel et faire une simulation de groupage. Conséquence ici, c'est que nous ne nous focaliserons pas sur les CMA mais sur les actes et diagnostics potentiellement valorisants. Et le but ici de notre contrôle qualité automatisée sera dans tous les cas de rajouter un code après avoir vérifié bien sûr sa véracité. Et ajouter un code est une attitude qui est suffisante dans la grande majorité des cas. Donc il ne faut pas chercher forcément à faire des choses plus complexes que cela. Certains de ces ajouts auront un impact et d'autres n'en auront aucun et on ne peut pas savoir à moins de faire une simulation de groupage, c'est-à-dire une simulation de calcul du numéro de GHM et du tarif. Cette partie décrit maintenant les fichiers du PMSI. si vous devez vous-même réaliser un contrat qualité sur ces données du PMSI, cette partie peut vous intéresser sinon vous pouvez d'emblée passer à la partie suivante. Celle-ci étant très technique. Alors le PMSI n'est pas en soi un standard d'interopérabilité internationale. Cela dit, le format des fichiers est très normé et on va voir qu'on peut s'en servir comme un format d'interopérabilité moyennant bien sûr ces variations d'une année sur l'autre. Voici une représentation schématique de la procédure d'émission des fichiers dans le PMSI de court séjour secteur public et privé non lucratif. Ce modèle est transitoire alors je le décris de façon extrêmement succincte. Vous avez ici sur la gauche le système d'information médicale qui émet notamment le fichier de RSS résumé de sorties standardisées. Au milieu le système administratif qui émet de l'information sur la couverture assurantielle des patients et sur l'existence même des séjours. Ces deux informations sont fusionnées et contrôlées par un programme qui s'appelle Générer ça. On peut l'entendre comme générateur de RSA résumé de sortie anonymisé ou alors Générer ça et là ça devient très drôle. Et donc l'ensemble des fichiers ici sont agrégés et sortent à travers des fichiers anonymisés RSA anneaux pour l'identité du patient et sa couverture assurantielle et fiches compas pour des éléments complémentaires. Le tout est émis sur la plateforme IPMSI via un module qui s'appelle Hip Hop comme électronique panouplie d'outils pour le PMSI donc là aussi c'est drôle Hip Hop et c'est également le même module qui permet d'envoyer les informations sur la droite liées à l'activité externe qui sont contenues dans les RSF ACE les résumés standardisés activités de facturation pour les actes et consultations externes qui est anonymisé ici par préface le logiciel anonymisateur ça devient Raphaël le résumé d'activités de facturation des actes externes liés dans le secteur privé lucratif les choses sont en apparence beaucoup plus simples tout simplement parce que il y avait pour des raisons historiques une plus grande souplesse d'organisation et donc on a imposé d'emblée des formats de fichiers qui sont plus simples et qui sont d'ailleurs le format cible pour le secteur public et privé non lucratif donc on retrouve ici à gauche le système d'information médicale à droite le système d'information administrative qui contient les informations assurantielles et de date le tout est relié et anonymisé par Agrafe et l'activité externe n'est pas déclarée dans le PMSI alors voici maintenant un point sur le logiciel de Générassa qui est utilisé dans le secteur public et le privé non lucratif alors on le trouve sur le site atih.santé.fr dans l'espace de téléchargement à la lettre G et lorsqu'on clique sur Générassa on trouve ici un installeur qui est téléchargeable et installable par n'importe qui et notamment ici le manuel de Générassa et lorsqu'on exécute Générassa il y a notamment une fenêtre de paramétrage dans laquelle on doit préciser les adresses des différents fichiers d'entrée et de sortie alors ce qui est intéressant également c'est que dans les informations système on a un répertoire de sauvegarde de Générassa qui est dans users app data roaming atih.nrsa sauvegarde et lorsqu'on regarde ce qu'on trouve dans ce répertoire on trouve à la fois des fichiers in et out in ce sont les fichiers d'entrée du programme et out ce sont les fichiers de sortie du programme ce sont des archives zip ici qui permettent de conserver tout l'historique du programme les noms de fichiers sont construits comme ceci le numéro de l'établissement tout d'abord ici le numéro finesse l'année le mois de sortie alors il ne s'agit pas du mois de sortie des séjours disons plutôt que quand on a 0, 2 comme ici ou 2 ça veut dire qu'on a tous les séjours qui sont sortis en janvier ou en février il s'agit d'envoi cumulatif sur l'année ici la date et l'heure précise de l'extraction du fichier des données in pour le fichier d'entrée out pour le fichier de sortie lorsqu'on regarde ici l'intérieur d'un fichier zip in on retrouve différents fichiers avec notamment le fichier anneau qui donne les droits assurantiels du patient le fichier sur les dispositifs médico-implantables qui sont codés en LPP la liste des prestations et procédures des fichiers ici de médicaments qui sont codés en unité commune de dispensation et surtout le fichier de RSS avec une ligne non pas par séjour mais par étape de séjour une ligne par rhum nous nous intéresserons beaucoup plus au fichier de sortie dont le format est plus simple à exploiter dans le cadre de secours le fichier zip de sortie contient tout un tas de fichiers et nous allons ici restreindre la liste à celle qui nous intéresse avec le fichier anneau anonymisé cette fois-ci le fichier des dispositifs médico-implantables des fichiers de médicaments les médicaments au déreux payés en plus mais aussi les médicaments sous autorisation temporaire d'utilisation et les médicaments antithrombotiques et surtout ici le fichier de RSA avec cette fois-ci une ligne par séjour donc c'est vraiment le fichier qui nous intéresse le plus pour le contrôle qualité et le fichier TRA qui nous donne une information très utile sur les identifiants de séjour les formats de ces fichiers sont décrits dans la notice de GNRSA avec ici toute section qui relative au fichier en entrée et ici une section qui relative au fichier en sortie on trouve bien d'autres choses dans les répertoires d'installation du programme GNRSA donc c'est assez intéressant de l'installer même si on ne compte pas l'utiliser en soi il y a des fichiers qui décrivent notamment le format des autres fichiers par exemple ici le fichier infotra.fmt qui est figuré en bas à droite nous montre que le fichier TRA est lui-même composé d'une première colonne avec le numéro de RSA sur 10 caractères le numéro de RSS sur 20 caractères et le numéro de séjour interne à l'établissement le numéro d'IEP sur 20 caractères et il y a d'autres descripteurs de fichiers de la même manière à noter que le fichier TRA n'est pas décrit dans la notice de GNRS1 et on le retrouve quand même ici dans sa description sur le disque un mot sur le fichier TRA justement c'est un fichier qui nous donne une correspondance entre des numéros de séjour mais chaque séjour en fait a différents numéros il y a tout d'abord le numéro administratif qui est l'IEP il y a le numéro de RSS qui est le numéro qu'on a dans le DIM et le numéro de RSS qui est un numéro séquentiel anonymisé du côté DIM également et on va voir cela ce fichier qui est plutôt gardé sous silence on va dire par nos tutelles peut-être très utile il est utilisé notamment par le programme LEDA utilisé dans le contrôle externe pour casser entre guillemets l'anonymat en fait il s'agit d'une simple lecture ici de numéros il n'y a rien de très intelligent dans ce cassage d'anonymat voici un exemple de fichier TRA que j'ai bien sûr modifié on retrouve en première position sur 10 caractères le numéro de RSA donc le séjour anonyme le numéro de RSS donc le séjour côté DIM mais pas anonyme avec des espaces à la fin on ne sait pas pourquoi le numéro d'IEP ici qui est le numéro administratif non anonyme interne à l'établissement et ici deux informations comme la date d'entrée le groupe au problème de malade et la date de sortie il y a également le numéro ANO qui contient de l'information sur le patient on y retrouve en particulier le numéro ANO du patient ce numéro qu'on appelle le numéro ANO du système national d'information inter-régime de niveau 1 est calculé en utilisant le numéro de sécurité sociale de l'assuré mais en fait attention l'assuré c'est parfois le patient mais cela peut être également le conjoint ou les parents pour un enfant la date de naissance du bénéficiaire et le sexe du bénéficiaire mais pas son rang de naissance donc ce numéro peut généralement être considéré comme un numéro unique par patient mais attention lorsque le patient n'est pas lui-même l'assuré et lorsqu'il change un seul type de régime de couverture maladie son numéro change d'autre part les enfants changent de numéro lorsqu'ils ont 18 ans et enfin deux jumeaux différents mais de même sexe les vrais ou faux jumeaux ont le même numéro ANO jusqu'à leur majorité donc il faut quand même faire attention dans l'utilisation de ce numéro à noter que ce numéro n'est pas disponible tel quel dans les bases nationales puisqu'il est anonymisé une deuxième fois il devient le numéro ANO du SNI en niveau 2 on trouve également des tables de référence dans le répertoire d'installation de générer ça comme ici par exemple une table de référence sur les dispositifs médicaux implantables donc ça permet pour chaque code de dispositif d'avoir son libellé et d'avoir les mois de l'année pendant lesquels il est remboursé et de la même manière ici pour les molécules onéreuses on a le numéro court de molécules onéreuses le numéro long puis son libellé et ici les mois pendant lesquels cette molécule est remboursée voilà je vous ai montré ici l'exemple de générer ça mais il y a de nombreux autres programmes de la TIH qui sont structurés de manière similaire et dans lesquels on peut récupérer des informations dans la notice d'une part mais d'autre part dans les répertoires d'installation avec notamment des descripteurs de format de fichiers des tables de référence pour les libellés de différents items et bien sûr les fichiers de sauvegarde d'entrée et de sortie de ces programmes pour le court séjour on citera de nouveau générer ça et on peut citer agrafe qui est son équivalent pour le secteur privé lucratif et qui remplacera à terme générer ça l'EDA pour le contrôle qualité de datim ou valide en moyen séjour on peut citer générer achat générateur de résumé hebdomadaire anonymisé et agrafe SSR pour le secteur privé en psychiatrie on peut citer pivoine en soins externes on peut citer préface pour le secteur public et en hospitalisation à domicile on peut citer paprika dgf paprika oqn et l'EDA de nouveau pour le contrôle qualité pour toutes ces applications il y a également une application magique qui est adossée qui s'occupe de l'anonymisation des informations administratives pour terminer cette partie dédiée au fichier du PMSI nous montrerons ici comment ces données sont représentées dans deux cas tout d'abord à gauche le secteur privé lucratif il s'agit du modèle qui est le modèle cible pour le secteur public et le privé non lucratif et nous verrons à droite le modèle transitoire qui sera amené à disparaître qui existe actuellement pour le secteur public et le secteur privé non lucratif ce patient ce patient a un séjour dont le numéro est 1234 pour simplifier bien sûr un code de diagnostic d'apanisectomie 435.9 notez que le point disparaît dans les fichiers du PMSI un code d'acte HHFA 001 pour l'apanisectomie un GHS 1955 c'est le numéro qui donne le tarif pour l'apanisectomie ça correspond au GHM 06 et 091 ce patient aurait également ici un dispositif médical implantable que j'ai noté des MIXXX pour mieux le reconnaître normalement ce sont des chiffres une molécule onéreuse notée MONXXX là également ça devrait être des chiffres un numéro d'assurance maladie qui là aussi devrait être en nombre j'ai écrit simplement SS pour indiquer la CNAMTS et ici un taux de prise en charge à 100% pour l'ensemble des éléments du séjour voici comment se présentent les fichiers dans le secteur privé lucratif il y a tout d'abord dans le fichier de RSA une et une seule ligne dans cette ligne on retrouve le numéro de séjour le numéro du GHS le diagnostic il y a d'autres diagnostics également et l'acte et là aussi il y a d'autres actes et d'autres informations dans le fichier de RSFA en revanche il y a plusieurs lignes liées à ce même séjour on reconnaît le paquet de lignes parce que la première commence par la lettre A lorsqu'ensuite une autre ligne commence par la lettre A cela signifie que ce séjour là est terminé et qu'on attaque un nouveau séjour donc dans la ligne A qui est le début de facture on retrouve le numéro du séjour la caisse d'assurance maladie le taux de couverture dans les lignes commençant par la lettre B on trouve l'ensemble des prestations hospitalières facturées ici on retrouvera notamment le GHS ensuite il y a autant de lignes qu'il y a de dispositifs pédicales implantables commençant alors par la lettre P autant de lignes commençant par la lettre H qu'il y a de molécules onéreuses et enfin autant de lignes commençant par la lettre N qu'il y a d'actes CCM notez qu'il y a une redondance entre ces actes ici en ligne M et les actes qu'on a dans le RSA de même qu'il y a une redondance avec le numéro de GHS dans le secteur public actuellement on retrouve le même RSA avec numéro de séjour numéro de GHS les différents diagnostics et les différents actes mais on retrouve l'information de la ligne A sous forme de fichier séparé et le fichier ANO avec là simplement une ligne par séjour avec son numéro sa caisse d'affiliation le taux de couverture etc un fichier fiches compas LPP qui contient une ligne par dispositif médical implantable tous les séjours étant mélangés dans ce fichier et donc ici on va retrouver une ligne pour ce DMI un autre fichier de molécules onéreuses fiches compas UCD avec là également une ligne par médicament rencontré dans certains séjours et donc à noter que de nombreux séjours n'ont aucune correspondance dans ces deux fichiers donc vous voyez que ce schéma là contient la même information mais cette construction de fichiers a permis simplement à des acteurs différents et à des logiciels différents de produire chacun son fichier Nous allons maintenant aborder les procédures de contrôle qualité en particulier dans le domaine de l'information médicale Le contrôle peut être organisé de différentes manières pour lorsque évidemment on a déjà réalisé une première extraction je ne parle pas ici du contrôle initial On peut avoir des contrôles aléatoires c'est comme ça qu'autrefois on procédait dans le secteur public On peut avoir des contrôles chronologiques c'est comme ça qu'on procède essentiellement dans les cliniques privées à but lucratif parce qu'elles ont une facturation qui est dite au fil de l'eau et donc chaque semaine on facture et il faut que le séjour soit vérifié cette semaine là après il sera trop tard Plus généralement dans le secteur public et dans le secteur privé dans le lucratif on a un contrôle thématique parce que les envois sont cumulatifs et donc on peut toujours contrôler simultanément les séjours de tout un trimestre et on choisira une thématique donnée par exemple les séances de chimiothérapie et plus tard on fera un autre contrôle de nouveau sur ces trois mois là A noter que ce type de contrôle est incompatible avec une facturation au fil de l'eau Nous allons présenter maintenant des règles de contrôle qui relèvent de l'intelligence artificielle Alors pour ce faire je fais un rappel succès j'ai un support en ligne qui décrit beaucoup mieux cela mais je fais un rappel succès sur les deux niveaux d'intelligence artificielle qui existent aujourd'hui le troisième étant purement théorique et n'existant pas à ce jour On rappelle également rapidement que l'intelligence artificielle n'est pas de l'intelligence les ordinateurs ne sont pas intelligents les logiciels ne sont pas intelligents De même que le gazon artificiel ressemble à du gazon mais n'est pas du gazon l'intelligence artificielle dote les machines de capacité qui sont comparables ou qui miment l'intelligence humaine mais elle ne rend pas ces machines intelligentes Le premier niveau de l'intelligence artificielle c'est l'exécution de règles Donc vous avez un humain un expert qui écrit des règles en langage informatique et ensuite lorsqu'on a les données d'un cas à traiter le moteur d'inférence examine ce cas et applique les règles pour éventuellement émettre des messages des consignes des informations etc. Dans le niveau 2 de l'intelligence artificielle l'humain n'écrit pas les règles mais l'humain écrit une mécanique d'apprentissage automatisé La machine screen ainsi des données qui contiennent à la fois des séjours passés par exemple qui contiennent à la fois la donnée d'intérêt et la donnée à prédire la machine écrit automatiquement des règles d'association sous différentes formes entre ces données et ensuite la machine à travers cette fois-ci le moteur d'inférence exécute elle-même cette base de règles sans qu'un humain ait nécessairement eu besoin ici de modifier ces règles donc ça c'est l'IA de niveau 2 à aucun moment évidemment la machine n'est capable d'écrire elle-même sa mécanique d'apprentissage automatisé donc ça n'est pas de l'intelligence dans le monde du PMSI et de son contrôle qualité il y a schématiquement trois familles de règles de contrôle qualité automatisé la première famille ce sont les règles expertes des règles écrites à la main par des experts du domaine ces règles ont une origine assez ancienne puisqu'il y avait déjà à la fin des années 90 Nestor qui ensuite a donné datim au valide d'inde PMSI etc dans ces logiciels des règles sont écrites à la main par des experts et elles permettent non seulement de diagnostiquer une anomalie mais également de proposer des opérations complexes de permutation de codes d'ajout de suppression etc alors un exemple simple de règles expertes on en verra d'autres par la suite si vous avez une suture immédiate au décours d'un accouchement et qu'il n'y a pas d'accouchement alors remplacez l'acte de suture d'épidiotomie par un acte de plastie de la vue un sous-ensemble de ces règles expertes sont les règles de maladies chroniques et nous les avons séparées ici parce qu'elles sont beaucoup plus simples à mettre en œuvre et particulièrement efficaces mais il s'agit là aussi de règles expertes qui comme les premières relèvent de l'intelligence artificielle de niveau 1 une règle unique ici permet de rechercher dans les séjours des exemples de patients qui auraient eu une maladie chronique dans un séjour et qui ne l'auraient plus lors d'un séjour ultérieur donc si un patient a un Alzheimer en janvier normalement s'il revient en mars il devrait aussi avoir un Alzheimer et donc parfois l'ajout de ce code de maladie d'Alzheimer après vérification bien sûr permet d'augmenter la valeur du séjour troisième famille de règles ce sont les règles issues de machine learning il s'agit ici de découvrir automatiquement des associations entre des diagnostics et des actes et des prothèses et des molécules onéreuses etc et de proposer de rajouter lorsque ces codes manquent et que pourtant le contexte fait qu'il ne devrait pas manquer exemple si vous avez une appendicite et pas de transfert alors vous pouvez ajouter une appendicectomie alors dans tous les cas on le redira plusieurs fois mais ce ne sont que des règles pour remettre des alertes il faut toujours vérifier et parfois évidemment c'est faux un exemple ici de règles expertes issues d'intelligence artificielle de niveau 1 vous avez un homme de 74 ans qui reste 6 jours il a une fièvre sans précision en diagnostic principal et une infection virale sans précision en diagnostic associé significatif l'anomalie c'est d'avoir un code de symptôme qui commence par la lettre R en diagnostic principal et une éthiologie en diagnostic associé significatif lorsqu'on inverse le diagnostic principal et le diagnostic associé significatif on passe de 2849 euros à 3351 euros on a donc gagné 502 euros au passage également on améliore la qualité des bases puisque on diminue la proportion de séjour avec un code de symptôme en diagnostic principal un exemple ici de règle de maladie chronique c'est donc une dérivation particulière de l'IA de niveau 1 un homme de 43 ans qui reste 9 jours pour une piélonéfrite aiguë anomalie dans un précédent séjour il avait un sida B24 plus 1 et bien on propose de rajouter ce code de sida et dans ce cas là on passe de 1223 euros à 5135 euros alors les tarifs ont certainement diminué depuis mais à l'époque en tout cas ça permettait de multiplier par plus que 4 la valeur du séjour un exemple ici de règle issue du machine learning intelligence artificielle de niveau 2 donc c'est un cas réel bien sûr une femme de 79 ans qui venait pour un séjour de 5 jours avec un érisipel en règle principale une anomalie de la coagulation sans précision en diagnostic associé significatif et une administration ici de phénomène facteur 8 qui est un facteur de coagulation que l'on donne normalement aux hémophiles anomalie détectée par la machine administration de factane sans indication thérapeutique proposition ajouter des 66 qui est une carence héréditaire en facteur 8 autrement dit une hémophilie notez qu'on n'a pas besoin de retirer le code des 689 qui est pourtant un mauvais codage ça n'a pas d'importance il suffit d'ajouter des 66 et ce sera pris en compte on passe alors de 3064 euros à 4 319 euros notez également que la machine n'est pas capable de produire une explication elle ne sera pas capable de vous dire administration de factane sans indication thérapeutique et donc je l'ajoutais ici comme explication mais en fait nous ne sommes pas capables de fournir automatiquement des explications pertinentes néanmoins le technicien qui revoit le séjour comprend tout de suite où est le problème on peut également avoir des règles de contrôle qui utilisent qu'elles soient expertes ou en machine learning d'autres données que celles du PMSI par exemple ici une femme qui reste 8 jours avec un diagnostic principal de simple arthrose du genou évidemment ça n'explique pas les 8 jours mais c'est ce qui a été codé et on trouve ici une hypernatrémie le taux de sodium dans le sang qui monte à 152 minimales par litre et dans ce cas là on peut dire ajouter E8700 hypernatrémie supérieure à 150 et on passe de 1516 à 5303 euros alors bien sûr dans ce cas là cette dame a sûrement eu un séjour très compliqué avec de la réanimation mais quand on voit les codes et bien l'information est manquante également on peut avoir des règles qui utilisent les médicaments je ne l'ai pas représenté ici et les courriers médicaux on pourrait avoir ici une femme de 52 ans avec un diabète sans complications et trouver le terme de polynévrite diabétique ou polyneuropathie diabétique dans le courrier de sortie à ce moment là en ajoutant E104 en diagnostic principal et G632 en diagnostic associé significatif on passerait de 1863 euros à 2052 euros commençons tout d'abord par les règles expertes qui relèvent de l'intelligence artificielle de niveau 1 cette approche n'est pas récente puisque déjà à la fin des années 90 début 2000 nous avions Nestor puis dative puis d'un de PMSI en 2005 puis Ovalide par la suite l'idée des règles expertes ici c'est de prendre la description d'une situation normale par exemple dans le guide méthodologique on nous dit que lorsque le diagnostic principal commence par la lettre Z on peut alors coder un diagnostic relié cette représentation peut être schématisée comme suit avec ici en bleu le cercle à l'intérieur duquel on a un diagnostic principal en Z et à l'extérieur le diagnostic principal ne commence pas par la lettre Z à l'intérieur de la zone rouge le diagnostic relié est présent et à l'extérieur de la zone rouge le diagnostic relié est absent finalement cela nous décrit une situation normale qui sont les séjours qui ont à la fois un diagnostic principal en Z et un diagnostic relié présent mais ce n'est pas ça qui va nous permettre de déduire directement une règle de contrôle il faut donc déterminer maintenant des situations anormales alors une implémentation fautive de la règle serait de dire si vous n'en avez pas à la fois un diagnostic principal en Z et un diagnostic relié c'est faux et donc ça reviendrait ici à désigner toute la zone rouge c'est à dire le complémentaire de la zone verte comme étant une zone pathologique ceci est faux une autre règle fausse consisterait à dire si vous avez un diagnostic principal en Z et qu'il n'y a pas de diagnostic relié c'est faux alors ici ça reviendrait à dénoncer la zone rouge ici à l'intérieur du bleu mais à l'extérieur du rouge et bien c'est faux parce qu'on ne nous a pas dit qu'on devait coder un diagnostic relié on nous a dit qu'on pouvait coder un diagnostic relié donc ce qu'il faut faire c'est retourner la règle pour bien comprendre quelle est la situation anormale qui est décrite et bien en fait c'est le fait d'avoir un diagnostic relié présent alors que le diagnostic principal ne commence pas par la lettre Z le guide méthodologique aurait dû être plus explicite et écrire on ne peut avoir un diagnostic relié que si le diagnostic principal commence par Z au lieu d'écrire si le diagnostic principal commence par Z on peut avoir un diagnostic relié et donc là maintenant on a la règle de contrôle qui est exacte qui est celle qui dénonce la situation en rouge maintenant qui est le fait d'avoir un diagnostic relié présent tandis que le diagnostic principal ne commence pas par la lettre Z la conclusion de cela c'est que généralement les guides désignent des situations normales et il faut bien faire attention à identifier la vraie situation anormale qui n'est pas forcément le simple complémentaire de la première et donc il faut bien connaître le domaine pour ne pas faire d'erreur au moment de cette transcription Au bilan de ce cas pratique nous avions une consigne qui correspondait à la description d'une situation normale lorsque le diagnostic principal commence par la lettre Z on peut coder un diagnostic relié nous en avons déduit une situation anormale c'est lorsque le diagnostic relié est présent tandis que le diagnostic principal ne commence pas par la lettre Z et nous proposons ici une solution qui est de déplacer le diagnostic relié en position de diagnostic associé significatif Cela simplement ainsi si DR est différent de vide et si le premier caractère du diagnostic principal est différent de la lettre Z alors alerte déplacer le diagnostic relié en position de diagnostic associé significatif Malheureusement généralement cette démarche ne suffit pas notre cerveau n'est pas surpuissant et nous n'avons pas la capacité de prévoir tous les cas de figure nous raisonnons de façon abstraite et lorsqu'on commence à revoir des cas qui déclenchent la règle on se rend bien souvent compte que ah oui mais là c'est différent parce qu'il y a aussi ceci et ceci et cela et donc nous proposons une démarche itérative qui consiste à implémenter tout d'abord une règle puis à réaliser une revue experte d'un certain nombre de cas qui sont jugés déviants par la règle des cas qui déclenchent la règle et nous allons décrire ensuite les motifs d'échec de cette règle ces échecs principaux étant les faux positifs on définit le bruit comme étant 1 moins la valeur prédictive positive c'est-à-dire le nombre de faux positifs divisé par le nombre de vrais positifs plus le nombre de faux positifs nous allons préciser ces notions par la suite et dans un dernier temps on rajoute à la règle des conditions d'exclusion qui permettent de réduire ce bruit alors revoyons tout d'abord ce qu'est la validation d'une règle à travers des éléments de terminologie dans l'ensemble bleu on a les séjours qui sont normaux à l'intérieur anormaux à l'extérieur qu'on notera n comme normal ou a comme anormal et dans l'ensemble rouge on a à l'intérieur les séjours qui déclenchent la règle et à l'extérieur les séjours qui ne déclenchent pas la règle qu'on notera r plus et r moins alors à l'intersection des deux lorsque le séjour est anormal et déclenche la règle on a bien des vrais positifs le déclenchement de la règle est approprié et à l'extérieur des deux lorsque le séjour est à la fois normal et ne déclenche pas la règle on a des vrais négatifs les deux ensembles qui nous inquiètent sont les faux négatifs ce sont les séjours qui sont anormaux et qui pourtant ne déclenchent pas la règle et surtout les faux positifs qui sont les séjours normaux et qui pourtant déclenchent la règle cette terminologie peut également se représenter à travers un tableau de contingence avec les colonnes A comme anormal N comme normal les lignes R plus comme règle déclenchée R moins comme règle déclenchée et on représente dans ce cas là le nombre de vrais positifs le nombre de vrais négatifs etc. Dans ce tableau on peut calculer deux quantités alors deux quantités qui sont assez théoriques lorsqu'on connaît le caractère normal ou anormal de séjour ce qui impose qu'un expert soit déjà passé pour le classifier lui-même parmi les séjours anormaux on peut calculer la sensibilité c'est la probabilité que la règle se déclenche on peut calculer ici sur la zone rose à droite la spécificité c'est-à-dire parmi les séjours qui sont normaux quelle est la probabilité que la règle ne se déclenche pas donc on souhaite pour la sensibilité comme pour la spécificité avoir des valeurs de 100% c'est-à-dire respectivement n'avoir aucun faux négatif puis aucun faux positif alors on peut également considérer les choses différemment en s'intéressant sur la première ligne il y a tous les séjours qui déclenchent la règle et on aimerait là avoir une très bonne valeur prédictive positive c'est-à-dire le nombre de vrais positifs divisé par faux positifs plus faux positifs autrement dit ne pas avoir de bruit ne pas avoir de faux positifs et parmi les cas où la règle ne se déclenche pas on aimerait avoir une bonne valeur prédictive négative c'est-à-dire qu'elle ne se déclenche pas que parce que effectivement les séjours ne méritent pas que la règle se déclenche alors généralement ce qui nous dérange le plus puisqu'on est dans un système où finalement il y aura plusieurs règles et donc si une règle ne détecte pas une anomalie c'est peut-être une autre qui le fera ce qui nous dérange le plus ce sont les faux positifs alors ça tient également au fait que de toute façon on a un temps limité pour contrôler tous les séjours donc on ne pourra pas tout voir mais ce qu'on aimerait bien c'est que lorsqu'on présente un séjour pour le contrôle à un technicien ce technicien ne perde pas son temps pour rien donc c'est surtout le nombre de faux positifs qui nous inquiète et le fait d'avoir une faible valeur prédictive positive et donc une façon de régler cela c'est de faire glisser ces éléments qui sont de toute façon des séjours normaux de la case faux positif vers la case vraie négative autrement dit de rendre la règle silencieuse pour ces séjours là une bonne façon de faire c'est d'ajouter des conditions d'exclusion alors voici un exemple de conditions d'exclusion sur une règle consigne les patients avec appendicite doivent avoir une appendicectomie situation anormale les patients qui ont une appendicite et qui n'ont pas d'appendicectomie règle s'il y a une appendicite et qu'il n'y a pas d'appendicectomie alors alerte ajouter une appendicectomie mais en fait lorsqu'on revoit les cas on se rend compte qu'il y a de nombreux faux positifs notamment les patients qui sont décédés ou transférés qui donc n'ont pas eu l'acte chirurgical donc dans ce cas là on va modifier la règle pour ajouter la condition d'exclusion s'il y a une appendicite et qu'il n'y a pas d'appendicectomie et qu'il n'y a pas de transfert et qu'il n'y a pas de décès alors on envoie une alerte donc voici un exemple simple d'ajout de conditions d'exclusion sur une règle qui permet d'augmenter sa valeur prédictive positive voici maintenant une description des règles de maladie chronique qui sont un type particulier de règles expertes qui relèvent donc de l'IA de niveau 1 alors le principe est simple c'est qu'il y a des maladies qui sont irréversibles ou lentement réversibles et qui entraînent très souvent des soins quel que soit le motif du séjour alors évidemment il faudra toujours vérifier lorsque la règle est maintain alerte que cette maladie existe bien et entraîne bien un surplus de soins alors il y en a de nombreux exemples on peut citer les séquelles et les amputations l'absence acquise d'un membre elle est définitive la présence de prothèses comme par exemple une valve cardiaque mécanique les défaillances irréversibles d'organes comme l'insuffisance rénale chronique l'insuffisance hépatique etc. certaines démences comme Alzheimer Parkinson certaines infections comme VIH hépatite C alors vous noterez bien sûr que c'est contextuel dans 20 ans ce ne sera probablement plus le cas et certains états d'évolution très lentes comme par exemple une obésité morbide alors c'est vrai que si on revoit un patient 10 ans 10 ans plus tard alors qu'il était obèse avant peut-être qu'il ne le sera plus par contre si on le revoit seulement un mois plus tard il y a très peu de chances qu'il ne soit plus obèse alors pour construire ces règles le plus délicat finalement c'est de grouper les codes parce qu'on peut très bien avoir un code de diabète un jour I10.8 et puis avoir un I10.9 une autre fois donc ce sont deux codes différents et pourtant le concept de diabète est bien présent dans les deux cas donc il faut regrouper ça en disant mais ça c'est le concept diabète et si quelqu'un a un I10.8 il a un diabète point et donc s'il a un I10.9 au séjour suivant on retrouve de nouveau un diabète il n'y a pas de défaut de codage et ce sont ces regroupements qui doivent être assez larges qui sont critiques alors nous proposons ici une liste avec une trentaine de regroupements et ensuite il suffit de relier les différents séjours d'un même patient avec le numéro de ce patient pour tester la permanence ou non de ces codes nous allons maintenant parler des règles créées par machine learning qui relèvent donc de l'intelligence artificielle de niveau 2 alors ces règles ne sont pas écrites par un humain mais déduit automatiquement des associations fréquentes rencontrées dans une base de données d'apprentissage par une machine l'avantage c'est que de fait elles sont valides dans l'échantillon elles sont générées automatiquement et on envisage ainsi des milliers de situations différentes y compris des situations imprévisibles elles incluent de facto plusieurs critères de segmentation ou d'exclusion et elles permettent de mélanger des données très hétérogènes comme les diagnostics les actes les médicaments les prothèses et lorsque c'est disponible les mots du texte la biologie médicale les médicaments prescrits etc. les inconvénients c'est que ces règles ne peuvent détecter que des associations relativement fréquentes il n'y a pas de validation experte ça impose donc plus que jamais de vérifier les cas il y a un risque d'association tout à fait fortuite ce qui n'est pas trop gênant finalement pour le pouvoir prédictif de ces règles et bien sûr la machine ne peut pas expliquer pourquoi il manque un code elle ne fait que le constater une notion à bien comprendre c'est la différence entre la confiance d'une règle en apprentissage et la valeur prédictive positive d'une règle en utilisation pour ce faire je prends l'exemple d'une appendicectomie on peut apprendre dans les données une règle qui est que s'il y a une appendicite et pas de transfert alors dans 85% des cas on a une appendicectomie alors ce 85% a été calculé dans une base de données réelle c'est à dire que finalement on ne sait pas s'il y a réellement 15% de patients qui n'ont pas eu l'acte ou s'il y a eu par exemple 10% de patients qui n'ont pas eu l'acte et 5% qui l'ont eu mais pour lesquels il n'a pas été codé ça on ne sait pas en fait en tout cas 85% c'est la confiance c'est à dire la probabilité de l'acte de la appendicectomie sachant que les conditions sont remplies dans la base d'apprentissage de là on déduit une règle de contrôle qui est différente on dit s'il y a une appendicite et qu'il n'y a pas de transfert et qu'il n'y a pas d'appenicectomie alors on propose d'ajouter l'appenicectomie vous voyez que la conclusion de la première règle est devenue une condition négative dans la deuxième règle et bien c'est cette règle là qui nous intéresse pour le contrôle et à ce moment là la valeur prédictive positive c'est le succès de cette nouvelle règle en revoyant les cas à dire d'expert et donc il se peut qu'on soit parti d'une base où en réalité toutes les personnes avec appendicite avaient une appendicectomie et elle était systématiquement oubliée dans ce cas là la VPP sera effectivement de 100% mais il se peut aussi qu'on parte d'une base totalement parfaite où réellement tous les 15% de gens qui avaient une appendicite et pas de transfert mais qui n'avaient pas d'appenicectomie en fait n'ont pas eu cet acte et à ce moment là la VPP de la règle sera égale à 0% donc vous voyez que ce n'est pas parce que la confiance est élevée que la VPP est élevée de manière générale lorsqu'on a une base de données de très bonne qualité à contrôler les VPP seront mauvaises et plus la base est de mauvaise qualité plus les VPP seront élevées de notre expérience alors ça c'est vraiment une heuristique il n'y a aucun fondement mathématique mais lorsqu'on se limite aux règles dont la confiance en apprentissage était supérieure à 80% généralement ils ont une valeur prédictive positive qui est supérieure à 40% mais alors c'est vraiment une heuristique si le codage était parfait en apprentissage la VPP serait de 0 systématiquement et si le codage était systématiquement très mauvais et avec des associations très fortes on aurait des VPP plus élevées la conséquence en tout cas c'est que si une règle d'association propose une confiance inférieure à 70% il ne faut vraiment pas l'utiliser pour le contrôle qualité voici maintenant le procédé de construction des règles on doit tout d'abord simplifier l'information parce qu'elle est présente sur plusieurs tables et il y a un nombre de modalités trop élevées on construit donc des features extractors pour l'information administrative par exemple on va bâtir la variable entrée par les urgences qui vaudra oui si jamais le mode d'entrée vaut 8 et la provenance 5 ou alors si le motif de non-facturation vaut 4 on créera ensuite un feature extractor de diagnostic par exemple ici le concept d'apanicite sera validé si on rencontre un des codes K35 plus quelque chose ou K36 ou K37 ou K38 plus quelque chose un feature extractor pour les actes diagnostiques ou thérapeutiques on dira par exemple il y a une apanicectomie si on rencontre au moins un des codes HHFA 1, 11, 16, 20 ou 25 un feature extractor de médicaments et un feature extractor de dispositifs médicaux implantables et dans un travail qu'on avait fait par exemple sur la base nationale on passait ainsi de 8451 codes d'actes à 1340 caractéristiques donc des variables construites de près de 40 000 codes diagnostiques à près de 2500 variables construites de près de 1900 dispositifs médicaux implantables à à peu près 60 catégories de prothèses par exemple en fait sur une prothèse de genou vous avez 5 ou 6 matériaux différents qui en fait sont tous des composants de prothèses de genou pour les médicaments on passait de 842 à 181 et pour l'information administrative on construisait ainsi 17 variables ce qui fait qu'on passe au total de 51 000 items à 4000 variables construites et à partir de là on fait du machine learning supervisé il peut s'agir par exemple d'art de décision tour à tour on tente de prédire chaque variable binaire de diagnostic ou d'actes par les autres catégories de variables ensuite on filtre les règles on supprime toutes celles dont la confiance en base d'apprentissage est inférieure à 80% puis on les transforme lorsqu'une règle nous dit que A et B permettent de prédire C alors on dit s'il y a A et B et qu'il n'y a pas C on envoie une alerte et on propose d'ajouter C on détecte ainsi les cas non conformes ce sont les cas qui à la fois ont A et B et non pas C puis on filtre ces cas à dire d'expert d'abord alors tout d'abord la machine va passer dessus pour faire une simulation de groupage et calculer le gain potentiel on élimine ainsi les séjours pour lesquels il n'y a pas de gain puis on les trie c'est une façon de faire c'est une rustique qui marche bien par le produit du gain potentiel et de la confiance de la règle alors si on peut remplacer la confiance par la vraie VPP au fur et à mesure que le contrôle avance et qu'on connaît cette vraie VPP c'est encore mieux et ensuite on revoit un à un les dossiers un exemple de sortie d'un arbre de décision ici vous voyez le nombre qui est au dessus en bleu au dessus de la ligne n égale quelque chose c'est la probabilité d'avoir l'acte et donc par exemple on part au départ d'une probabilité de 1 pour 1000 et on arrive sur les branches qui sont les plus en bas à droite à des probabilités de 92,9 ou 60% par exemple et donc on arrive à trouver automatiquement les conditions qui augmentent la probabilité d'un acte alors voici ce que donne cette règle une fois enregistrée au format XML et ici ça nous dit par exemple si on a un des dispositifs médicaux implantables suivants alors ça correspondait de mémoire à des prothèses de genoux de prothèses de hanches pardon et si on n'a pas un des actes suivants qui sont les actes de pose de cette prothèse de hanche et si on a un des diagnostics suivant qui est un diagnostic de fracture de hanche alors on devrait avoir un des actes suivants qui est un des actes de pose de prothèse de hanche et il y a 98% de chance qu'on ait cet acte il est amusant de voir que l'acte proposé ici n'est pas le même que celui qu'on a juste avant on recommandait tout à l'heure de garder uniquement les règles dont la confiance en base d'apprentissage est supérieure à 80% alors je vous ai illustré ici ce qu'on peut trouver sur une base de plusieurs hôpitaux par exemple ça c'était la base nationale du PNSI on avait par exemple 500 règles dont la confiance était supérieure ou égale à 75% 300 règles dont la confiance était supérieure ou égale à 85% et 100 règles dont la confiance était supérieure ou égale à 95% donc on filtre en fonction du nombre de séjours qu'on est prêt à revoir après alors lorsqu'on a fait ces règles de niveau 1 ou 2 expertes ou chroniques ou machine learning on se rend compte quand même qu'il y a des fois où les règles se déclenchent alors qu'on voit bien que de toute façon il n'y a aucune raison qu'il y ait en particulier un acte chirurgical alors on peut mettre en place des méta-règles ce sont des règles au sujet des règles et qui pourront dans le cas qui nous intéresse diminuer le bruit du système c'est à dire rendre le système silencieux alors que la règle lui dit de se déclencher donc c'est ce que nous allons faire ici alors un exemple simple d'attitude qui permet de trouver ces méta-règles c'est une lecture bivariée en fait des données ici par exemple on voit la proportion de séjours avec un acte chirurgical classant en ordonnée et l'âge en abscisse et on voit que ce sont les gens entre 40 et 70 ans qui ont le plus d'actes et que pour les gens très âgés ou pour les gens extrêmement jeunes moins de 2 ans en fait il y a très peu d'actes classants donc on pourra utiliser ce filtre supplémentaire éventuellement de la même manière les séjours avec des C ont un taux d'actes classants beaucoup plus faible 3 fois plus faible que les séjours avec un acte les séjours sans décès de la même manière ici lorsqu'il y a des soins palliatifs il y a à peu près 2 fois et demi moins d'actes classants que lorsqu'il n'y a pas de soins palliatifs de la même manière lorsqu'on a un code d'actes non réalisés on a 10 fois moins quasiment d'actes classants que lorsqu'il n'y a pas ce code lorsque le diagnostic principal commence par la lettre Z il y a 33% de moins d'actes classants lorsque le diagnostic principal est un symptôme il commence par la lettre R il y a presque 4 fois moins d'actes classants et dans le cas particulier ici des patients qui sont transférés avant 5 jours il y a beaucoup moins d'actes classants donc chez les patients transférés on a ici une représentation avec en ordonnée la proportion d'actes classants et en abscisse ici la durée du séjour on voit que pour les séjours très courts en fait il n'y a généralement pas d'actes réalisés ou très peu voici maintenant un bilan empirique de tout ce qu'on a vu alors les règles expertes sont hautement valides elles sont écrites par des humains en lisant des recommandations de même pratique mais paradoxalement l'expérience montre qu'elles sont généralement peu contributives et sur des expériences de recodage de séjour à peu près 0% des gains sont liés à des règles expertes parce que quand on revoit les séjours en un finalement les situations sont beaucoup plus complexes que ce qu'on avait imaginé en écrivant la règle experte alors un intérêt par contre de ces règles c'est qu'elles permettent d'améliorer la qualité des bases lorsque cette qualité est mesurée par d'autres règles expertes qui forcément sont les mêmes et donc c'était le cas bien sûr de Ovalide Natim Nestor Dand PMSI etc le but de ces logiciels c'est de diminuer les scores de mauvaise qualité obtenus dans Natim Ovalide forcément donc ça marche bien au moins pour ça les règles issues du machine learning sont très impressionnantes parce qu'elles suggèrent des situations qui ne sont pas anticipées et d'ailleurs on a souvent une situation où une règle permet de repêcher un seul séjour et donc on se dit mais c'est incroyable ce truc quand on voit les règles bon et bien cependant ces règles ne sont pas vraiment indispensables au contrôle parce que c'est quand même assez complexe à mettre en oeuvre et finalement on peut faire sans puisque ces règles ne permettent de justifier que 20% des gains que l'on fait lorsqu'on fait un recontrôle par contre les règles de maladies chroniques qui sont très simples et bien elles sont aussi redoutablement efficaces elles apportent à peu près 80% des gains lors d'une session de contrôle alors ces 80% dépendent bien sûr fortement de la qualité des mappings c'est à dire des regroupements de maladies chroniques que l'on définit néanmoins la valeur prédictive positive n'est pas de 100% parce que même si une maladie est irréversible il faut vérifier qu'elle soit effectivement prise en charge pour avoir le droit de la coder quatrième point les méta-règles que j'ai présentées pour certaines d'entre elles elles sont simples et efficaces et elles permettent dans certains cas de diminuer le bruit alors normalement en machine learning elle ne devrait pas être nécessaire puisque la machine est censée détecter ces circonstances et bien en pratique comme on se retrouve dans des ramifications ici relativement rares au niveau des arbres et bien ça peut être un plus quand même même si ça n'est pas toujours pertinent je vais vous présenter pour terminer un logiciel que j'ai développé en 2008 qui implémentait ici des règles de contrôle expertes de maladies chroniques et de machine learning ce logiciel fonctionnait déjà très bien c'est toujours le cas aujourd'hui alors vous avez ici une interface qui est dédiée à un consultant ou un technicien qui revoit des séjours et pour un séjour donné on lui présente au début bien sûr les séjours pour lesquels il y a le plus de gains possible on lui dit tiens ce séjour devrait comporter un acte de cette catégorie NFK 0, 06, 07 etc vous voyez qu'il n'y a aucune justification parce que la machine quand elle fait une machine learning elle trouve l'association mais elle ne comprend pas ce qui manque et donc le consultant sur le lien et peut revoir ici les différentes variables disponibles dans ce séjour donc l'âge, le sexe le GHM etc et lorsqu'on descend on voit les diagnostics on voit les actes et puis on voit les dispositifs médico-implantables et ici les différents éléments qui sont décrits leur libellé est visible lorsqu'on passe la souris au-dessus du code rose et bien ça correspond à des éléments de prothèse totale de jaune donc effectivement il manque ici la pose d'une prothèse totale de jaune le logiciel propose donc d'ajouter cet acte on va cocher oui pour dire que cette règle ici est valide on coche oui en bas pour dire qu'on conserve le séjour pour la revue et on va pouvoir faire ici une simulation de groupage alors si on ajoute le diagnostic la simulation de groupage nous dit qu'on passe de 3700 à 6166 euros donc là c'est un cas intéressant le consultant ou le technicien va désormais écrire sa justification dans la texte area et ici il écrit dans ce séjour il n'y a pas d'acte chirurgical alors qu'il y a un dispositif médical implantable de prothèse totale de jaune action proposée vérifier et si nécessaire ajouter un des actes de pose de prothèse totale de jaune NFK 007 ou NFK en activité chirurgien et anesthésie alors quand on a fait tout ça on a une liste de séjour qui est conservée pour le contrôle et pour ces séjours il y a des gains qui sont généralement importants donc 223 pour le premier 5600 euros ici pour le troisième etc il y a aussi des séjours où on se rend compte que la correction fait baisser la valeur du séjour mais cette correction est justifiée c'est le cas du séjour à moins de 2060 euros il y a enfin des séjours vous en avez 6 à la fin de la liste avec des gains de 0 euro mais pour lesquels il faut pour des questions de qualité des données il faut corriger le codage même si ça n'a aucun impact tarifaire alors en retour d'expérience d'un tel logiciel les gains sont variables selon la qualité initiale du codage lorsque la qualité est mauvaise les gains sont élevés lorsque la qualité est excellente les gains sont nuls c'est aussi simple que ceci ce que je peux vous montrer néanmoins c'est des gains qu'on obtenait sur une mission de deux semaines maximum donc 10 jours de travail ici du consultant sur place ça dépend mais en moyenne on avait à peu près ça c'est qu'en étant un peu sévère on obtenait une proposition de recodage formulée et circonstanciée sur 1,5% des séjours de l'établissement si c'est un établissement de 100 000 séjours on pouvait proposer quand même 1500 corrections avec un gain moyen de 1200 euros par séjour 1200 euros par séjour voilà donc sur 1500 corrections on avait un gain de 1,35 million d'euros en soins externes des mécaniques similaires peuvent être appliquées mais on est beaucoup plus dans les règles expertes et là ça dépend en fait si le logiciel de saisie des soins externes est extrêmement bien paramétré tous les suppléments sont codés et les gains sont nuls et puis si le logiciel est très mauvais il y a beaucoup de choses à gagner donc pour 100 000 consultations 100 000 épisodes externes contrôlés on avait des gains qui se situaient entre 20 000 et 400 000 euros donc vous voyez que c'est extrêmement variable c'est quand même très lié à la qualité du logiciel un facteur de 1 à 20 ici non pas